Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 mars 2014. Mon nom est Bruno Ladonde. Comment ne pas vous parler de la candidature de Pierre-Karl Pelladeau? Je ne peux pas ne pas vous en parler. Alors, je vais vous en parler pendant quelques minutes et je vais vous y révéler un tout petit nombre de choses vraiment minuscules, mais qui ont peut-être leur importance. J'ai dit ailleurs et je ne peux pas raconter ici. Nous avions des différents, lui et moi. Et n'allez pas croire que je l'ai fréquenté. Nous nous sommes à peine côtoyés, car nous fréquentions la même boîte de nuit qui était également un café. Les plus vieux se souviendront du célèbre Café Campus Queen Mary contre des neiges, très exactement à quelques pieds de mon actuelle librairie. Si on m'avait dit alors, au début de la vingtaine, que je passerais une partie importante de ma vie à quelques pas de mon quartier général d'alors, le Café Campus, eh bien, j'aurais été très étonné. Le Café Campus, c'est un endroit où les marginaux, les étudiants, les penseurs, les écrivains où simplement ceux en quête de bonne musique se retrouvaient. En particulier, les jeudissoirs, les vendredissoirs, les samedissoirs, les dimanchesoirs, les lundissoirs, les mardissoirs et le mercredi, nous faisions relâche. Alors, donc, il y a un épisode que je ne peux pas ici vous raconter. Est-ce que PKP se souvient de moi? J'en doute fort, car lui, provenant d'un milieu comme vous le savez, moi, provenant d'un milieu comme, on va le dire, à l'opposé totalement, le milieu riche, moi, le milieu pauvre. Là, il a grandi dans un, j'allais pas dire un environnement favorable. C'est justement ça mon propos de ce matin. Oui, nous avions, nous nous sommes pas fréquentés, nous nous fréquentions pas, et nous avions l'un envers l'autre une aversion quasi viscérale. Il y a un passage que je suis obligé de supprimer, mais je peux vous dire, entre autres choses, qu'une fois, on s'était copieusement engueulé à savoir les raisons qui avaient motivé Louis Althusser à étrangler sa femme. Nous avions de belles préoccupations, hein, n'est-ce pas? S'engueuler pour savoir pourquoi Louis Althusser a étranglé sa femme. Et moi, je prétendais que Louis Althusser ne croyait plus au marxisme, et que sa femme, très, très doctrinaire, et ce qu'on a pu comprendre par la suite, plutôt contrôlante, eh bien, n'acceptait pas le désenchantement d'Althusser sur la question. Et moi, ben, je prétendais qu'il l'avait tué dans un excès, dans un excès de foyer et de rage, parce qu'il ne supportait plus. Qu'il ne supportait plus d'être sous sa tutelle. Eh bien, Pécopé, lui, qui était alors marxiste, qui était alors marxiste et refusait d'envisager une telle hypothèse. Alors, oui, il était un adolescent révolté, il était un jeune homme révolté, très en colère. En colère contre la petite bourgeoisie. Et colère que lui avait transmis son propre père. Car son père avait vu son père, son propre père, ruiné par la crise de 29. Et il avait assisté, donc, au déclassement. Il avait vu également la petite bourgeoisie canadienne-française, donc, se détourner de lui. Et le père de Pierre-Card n'a eu de cesse, d'une certaine façon, de vouloir prendre sa revanche sur une bourgeoisie peureuse, frileuse, cramponnée sur ses privilèges et asservie aux maîtres anglais. N'ayons pas peur des maux. Alors, donc, oui, il a eu une adolescence et une vingtaine tumultueuses, révoltées. La mort, la mort tragique de sa mère également, qui est morte d'une manière digne des Romains, digne des sénateurs Romains, l'a également bouleversé. Alors, c'est un homme au parcours, comme je vous dis, je ne l'ai pas fréquenté, nous nous sommes à peine côtoyés. Alors, j'étais loin d'être d'un de ses intimes. Je ne le suis pas davantage aujourd'hui. Il est devenu tout puissant et moi, je suis un modeste, très modeste, braire de quartier. Je me dis aux antipodes, c'est un homme de pouvoir, moi, je suis un homme d'un pouvoir. Et je pense que le personnage est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et hier, quand je l'ai entendu à RDI, eh bien, franchement, il a parlé de manière très claire, très ferme. Et visiblement, la journaliste Dussault était secouée, je dirais même paniquée, par cette candidature. Il lui a parlé de faire un pays, elle lui a opposé la péréquation. C'est clair que dans le cadre de la Confédération canadienne, les Québécois ont tous les pouvoirs, sauf un. Le pouvoir essentiel, qui est le pouvoir politique. Le pouvoir de décider librement. Hier, Pécopé a dit que nous étions un peuple, et c'est la prérogative d'un peuple de décider pour lui de sa destinée. La question est toute, là. Si nous admettons que nous sommes un peuple, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de l'assumer pleinement. Alors, oui, je laisserai au biographe le soin de faire cette biographie de Pierre-Carl Péladeau. J'apporte ici simplement une toute petite contribution. Il était membre du Parti communiste. Il portait un chapeau de cow-boy. Il était un grand jointeur également, point que nous avions en commun. Il adorait la musique rock'n'roll. Il adorait les stones, si je ne m'abuse. Et il était également un grand lecteur de Nietzsche, comme son papa, qui était, comme vous le savez, un grand germanophile, un grand amoureux de Beethoven. Et un grand amoureux de Nietzsche également. Adolescence révoltée. Jeunesse révoltée. Sera-t-il en mesure, on l'accuse déjà, de vouloir prendre la place de Pauline Marois? Je n'en suis pas sûr, ici. Je n'en suis pas sûr. Je pense que cet homme-là veut vraiment l'indépendance du Québec. Et de ce point de vue-là, c'est l'extraordinaire, le coup le plus fumant auquel j'ai été témoin depuis le début de ma quête indépendantiste. La bagarre promet d'être très rude, très, très, très rude. C'est un point tournant, c'est un point tournant, c'est un point tournant majeur aussi dans notre histoire. Il était temps que la, maintenant, grande bourgeoisie, parce que Pécopé n'appartient pas à la petite bourgeoisie, il était temps que cette grande bourgeoisie-là se manifeste et apporte sa nécessaire contribution à la libération de notre peuple. Un grand moment, hier soir, un grand moment d'émotion, malgré l'aversion de base que m'inspirait l'homme, j'en suis absolument réjoui de son implication. Je vous remercie tout avec moi, portez-vous bien, faites attention à vous, et bon 10 mars, bon 10 mars à tous, en particulier à quelqu'un, qui ne sait pas jusqu'à quel point de penser à elle. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, bonne journée. Merci. 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 Merci.